Analyse d'image mise en évidence d'un mouvement de faille On trace sur la photo d'un affleurement la ligne de faille et de part et d'autre de cette ligne, on délimite les couches de la roche Les déplacements du schéma mettent en évidence le mouvement de faille La photo de l'affleurement est issue de la lithothèque du site de SVT de l'Académie d'Aix-Marseille Pour la télécharger, on lance son navigateur Internet Sur le site des médias fiches, on choisit les prises en main Smart puis la fiche 4B Depuis cette page, on accède directement à l'image sans avoir à saisir son adresse On effectue un clic droit sur l'image et on choisit Copier l'image On ferme son navigateur, puis on lance le logiciel Smart Notebook Dans la barre d'outils, on clique sur Coller On peut bien sûr utiliser le raccourci clavier CTRL V On redimensionne l'image et on la dispose dans la page L'image étant sélectionnée, on clique sur sa flèche de menu et dans le menu contextuel, on choisit Verrouillage puis Verrouillage en place Verrouiller en place permet d'éviter que l'image ne bouge quand on viendra l'annoter au tableau On prépare une deuxième page comportant le corrigé Pour cela, on va reproduire cette première page à l'identique On active le sélecteur de page et on clique sur la vignette de la première page On clique sur sa flèche de menu, puis dans le menu contextuel, on choisit Cloner la page La page sélectionnée reste la première page On clique sur la deuxième vignette pour afficher la page correspondant au corrigé Pour tracer la ligne de faille, on prend l'outil ligne et on affiche les propriétés On choisit les propriétés du style de ligne et si un trait fin de couleur noire, on trace la ligne de faille Pour souligner une première couche de roche, on prend l'outil crayon et on choisit l'un des deux marqueurs proposés par défaut Dans les propriétés, on choisit la sixième épaisseur et la couleur bleue On trace un premier trait Avant de tracer le deuxième trait, pour éviter que les deux éléments ne constituent qu'un seul les mêmes objets On clique à nouveau sur l'outil crayon Pour souligner une deuxième couche de roche, on affiche les propriétés et on choisit un vert On trace les traits de part et d'autre de la faille, sans oublier bien sûr de cliquer sur l'outil crayon avant de commencer le deuxième trait Pour colorier l'espace délimité, on choisit la couleur rouge et la plus grosse épaisseur On colorie la zone Il est conseillé de ne pas relâcher le bouton de la souris pour n'obtenir qu'un seul objet Ce coloriage est d'ailleurs plus facile à réaliser directement au tableau avec le doigt ou le stylet plutôt que sur l'ordinateur avec la souris On n'oublie pas de cliquer une nouvelle fois sur l'outil crayon avant de colorier la deuxième zone On prend l'outil sélectionné et en maintenant enfoncée la touche contrôle du clavier on clique successivement sur les trois objets à droite de la ligne de faille On clique sur la flèche de menu de l'un des éléments sélectionnés et dans le menu contextuel, on choisit regroupement puis grouper On clique sur l'une des couleurs à gauche de la faille puis avec la touche contrôle enfoncée on sélectionne les deux autres couches avant de regrouper l'ensemble On teste le déplacement des blocs puis on replace les éléments du schéma dans leur position initiale On complète le corrigé avec des flèches pour indiquer les mouvements relatifs observés Ces représentations peuvent bien sûr être faites en classe au moment de l'analyse du document On sauvegarde le fichier dans son espace de travail en cliquant sur enregistrer et en donnant un nom à son fichier Cliquer une nouvelle fois sur l'outil crayon avant de tracer un deuxième trait permet d'éviter que les deux éléments ne forment qu'un seul et même objet Lorsque l'on trace deux traits consécutifs sans cliquer une nouvelle fois sur l'outil crayon on obtient un objet unique On devra alors passer par le menu contextuel de l'objet pour dissocier les deux éléments Merci d'avoir regardé cette vidéo !